Yo les devs, j'espère que vous allez bien, je vous embarque dans une série de vidéos qui a pour objectif de vous aider à créer vos premiers projets avec Flutter et plus, si affinités, ça dépendra vraiment de toi et de l'action que tu auras sur ces différentes vidéos pour pouvoir continuer. Plus il y aura d'actions, plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires, plus il y aura d'interactions, plus j'aurai d'indicateurs de savoir si vraiment ce type de vidéos t'intéresse. Donc n'hésite pas à venir t'engager dans la communauté de NicoDevelop pour tout ça. On va commencer dès le début et si tu débutes en programmation avec Flutter, eh bien, suis bien cette vidéo parce que je vais te montrer ce que je vais mettre en place en tout premier quand je vais créer mes propres projets. Comment est-ce que je vais faire pour justement pouvoir avoir un projet qui soit clean ? L'objectif, c'est de passer du temps sur peut-être des détails qui peuvent être insignifiants pour peut-être un développeur débutant, mais concrètement qui vont te faire gagner beaucoup de temps par la suite parce que concrètement, quand tu fais les choses bien dès le départ, en règle générale, ton travail est bien meilleur sur le futur. Donc, ce que je vais commencer par faire déjà dans un premier temps, c'est créer un projet avec Flutter et pour créer un projet avec Flutter, il te faut une commande qui s'appelle Flutter Create. Alors, tu as beaucoup de documentation qui existe en ligne, d'accord ? Et notamment, si tu vas sur docflutter.dev et notamment, tu vas sur référence flutter-celi ou autrement, tu fais une petite recherche sur Internet, notamment, tu tapes par exemple Flutter CLI et puis tu tapes Create Project. Normalement, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur assez rapidement, d'accord ? Donc, tu vois, on retombe exactement sur la même page ici. En règle générale, ça commence comme ça. C'est un Flutter Create et notamment le nom de l'application que tu veux créer. Et encore une fois, il y a une nomenclature, c'est tout en minuscule avec des landes de score. C'est quelque chose qui est nomenclaturé par Flutter et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est quand même assez sympathique. C'est un argument que moi, je retrouve chez Flutter vraiment très sympathique, c'est que c'est déjà pré-nomenclaturé. Donc, ça veut dire que derrière, tu n'as pas forcément à penser à comment est-ce que tu vas nommer le nom de tes variables, comment est-ce que tu vas nommer le nom de tes fichiers, tes dossiers. Il y a déjà une nomenclature et notamment Flutter, c'est très bien de te le rappeler dans ton IDE par la suite. Donc, là concrètement, on va commencer par faire un Create Flutter, le nom du package. Donc, moi, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon terminal et notamment ici, on va l'appeler Better underscore Dev par exemple. Donc, ça, ça va être le nom de mon projet. Donc, Flutter Create, tuto underscore com underscore NicoDeveloppe underscore BetterDev. Alors, pourquoi cette nomenclature-là ? Tout simplement, le tuto, c'est simplement que c'était réservé, c'est des tutoriels qui te sont réservés, mais en règle générale, je ne vais pas mettre tuto devant, je vais directement commencer avec com underscore NicoDeveloppe. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça correspond au nom de domaine de NicoDeveloppe. Si tu vas sur mon site, tu fais nicodeveloppe.com, alors je vais mettre https de point slash slash, voilà. Tu retrouves l'extension de NicoDeveloppe et puis ici, tu as NicoDeveloppe ici. Moi, ce que je fais, c'est que je supprime tous les tirets, tout ce qui est un petit peu parasite dans le nom de domaine et derrière, eh bien, je vais le transformer. Je vais d'abord mettre le com en premier, underscore le nom de domaine, pardon, et puis underscore quelque chose d'autre derrière, le nom de l'application en règle générale. Donc, c'est comme ça qu'on va nommer et d'ailleurs, c'est une nomenclature qui est universelle. C'est comme ça qu'on nomme la plupart des packages que l'on va créer, la plupart des applications que l'on va créer. En règle générale, c'est l'extension du nom de domaine, suivi du nom de domaine, suivi, eh bien, tout simplement du nom du projet sur lequel tu es en train de travailler. Tu vois, tu es déjà, je pense, si tu commences à, ou tout au moins si tu débutes en programmation, tu es peut-être déjà en train d'apprendre quelque chose. Donc, n'hésite pas à me le dire. Si tu connaissais cette astuce-là, juste en dessous dans les commentaires pour voir un petit peu pour jauger qui voit ses vidéos notamment et qui connaissait cette astuce-là. Je fais rentrer le temps de lancer le projet. Donc, tu vois que ça va très, très vite, la création d'un projet pour une simple et bonne raison, c'est que Flutter, il ne s'embête pas à aller importer le reste du monde dans ton ordinateur. Il le fait assez simplement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans notre IDE. Alors, je ne vais pas te montrer les différentes extensions que j'utilise dans mon IDE. Donc, si tu te poses des questions là-dessus, éventuellement, on en fera une vidéo. Et dis-le-moi dans les commentaires si ça peut t'intéresser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer au code, directement passer à l'essentiel. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'essaie de retrouver mon petit dossier qui est tuto NicoDevelop. Alors, j'en ai plusieurs. Pour le coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire directement un code, et notamment code comme tuto comme better NicoDevelop. Parce qu'il va nous permettre d'ouvrir directement notre IDE dans, justement, notre ordinateur. Voilà. Donc, on a notre IDE qui est ouvert. On a notre application qui est à l'intérieur. Peut-être que si tu as déjà commencé à coder des applications avec Flutter, tu as peut-être reconnu justement ceci. Et notamment cet exemple de code. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'assurer quand même. Moi, je le fais toujours un petit peu, même si je n'ai pas trop de crainte là-dessus. On va quand même s'assurer que notre application fonctionne correctement. Donc, on va la démarrer au moins une fois. Alors, il faut juste que je la démarre dans le bon IDE, tu vois. On va la démarrer au moins une fois, de façon à voir que tout est bien installé, que tout fonctionne correctement. Enfin, voilà. C'est juste un contrôle simple de l'application. Donc, on fait juste un petit run without debug. Alors, tu as deux runs possibles. Tu as start debugging et run without debugging. Généralement, je le prends avec le without debugging parce que concrètement, quand tu fais un start with debugging, il va te mettre des points d'arrêt à tous les endroits où potentiellement il y a des erreurs. Moi, je préfère voir les erreurs dans le terminal juste ici. Ici, je trouve que c'est un peu plus lisible. Après, chacun voit midi à sa porte. Si tu as pour habitude d'utiliser les points d'arrêt, eh bien, utilise les points d'arrêt. Alors, je t'ai prévu une petite liste de tutos. Tu vois, j'ai organisé ça un petit peu et notamment, la première chose que je vais avoir tendance à faire, c'est de faire le renommage de l'ID de l'application. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce fameux renommage ? Par défaut, ce que fait tout simplement Flutter, quand tu vas, par exemple, aller dans l'Android et notamment app, src, main et notamment dans le Android Manifest, tu te retrouves en fin de compte avec un nom d'application et notamment un nom de package plutôt que le nom d'application, vraiment le nom de package. Ici, tu as le label du package et là, tu as le nom du package. Mais si tu regardes un petit peu et que tu fais une petite recherche dans toute l'application, tu te retrouves en fin de compte avec un com.exemple. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure en fin de compte, on a le com.exemple ici, mais nous, ce que l'on veut faire, c'est remplacer en fin de compte tout ce qui ressemble à com.exemple par un com.nicodeveloppe qui est le nom de notre nom de domaine. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça dès le début ? Parce que c'est quelque chose qui va être utile et qui va être important par la suite dans l'évolution de ton projet et notamment dans les prochains tutos qu'on va voir ensemble qui est l'installation, par exemple, des dépendances avec Firebase et d'autres choses. Donc, c'est vraiment important de passer par cette étape-là. Ça te fait gagner du temps par la suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le com.exemple. point par tout simplement un com.exemple, mais un com.nicodeveloppe point. D'accord ? Donc, tout ce qui va ressembler à ce pattern-là et notamment, tu vois qu'il y a un certain nombre de petits fichiers qui sont utilisés pour pouvoir justement, tout simplement, y faire référence. Donc là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remplacer comme un gros cochon. Hop ! Remplacer et boum ! C'est parti ! Notre application a été renommée. Et tu le vois ici, on a le com.nicodeveloppe qui a bien été pris en compte. Il y a aussi d'autres petits endroits supplémentaires. Alors, on peut continuer à faire des petites recherches aussi. Tu peux passer par le moteur de recherche. Je pense qu'en com.exemple, on n'a plus grand-chose. Si, on en a encore un qui va se retrouver dans Windows Runner, notamment, c'est la possibilité de créer des applications, des applications de bureau. Donc, c'est pareil. Ce qu'on peut faire, c'est le remplacer. Boum ! Ça ne mange pas de pain. Ça fait du travail un peu plus propre. Et puis, ici, on continue un petit peu dans notre recherche. Quand on va faire un petit tour dans iOS, alors je crois que c'est iOS Runner. Dans iOS Runner, on a le infoplist. Ici, on se retrouve avec un nom qui est un peu chelou. C'est le nom de notre application qui va ressembler à la fin. On va regarder si on n'a pas d'autres endroits. Mais à première vue, non. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer par BetterDev. Ce qui me permettra d'avoir le nom de l'application qui sera un peu plus joli au niveau de tout ça. Et puis, on est déjà pas mal au niveau du démarrage de notre application. Donc, ça, c'est la toute première étape. Je change les noms de façon à faire quelque chose de propre. Il est possible qu'on revienne sur cette étape-là dans les prochaines vidéos parce qu'il y a très probablement des endroits où je ne l'ai pas changé et où j'aurai certainement besoin de le changer, notamment à d'autres endroits. On verra ça au fur et à mesure. La deuxième étape que je vais mettre en place dès que je crée un projet, hop, on remplit tout, on va dans le lib. Dans le lib, je vais dans le main. Et ce que je fais, c'est que... Alors, j'ai une petite extension qui s'appelle RemoveAllCommand. Je te laisserai chercher, ça existe. C'est une extension qui existe pour VS Code. Et notamment derrière, je supprime tous les commentaires inutiles. Ce que je fais aussi, c'est que je supprime cette classe moisi que l'on a ici. Forcément, ça casse mon application. Et la première chose que je vais mettre en place, c'est de créer un nouveau dossier que je vais appeler Screens et dans lequel je vais créer un dossier home underscore screen.dart. Par défaut, dans ce fichier-là, je vais faire un stateless widget, d'accord ? Et notamment, je vais mettre home screen, le nom de ma classe, aussi simplement que ça. Et je vais importer le package flutter-matériel.dart dans mon application. Et enfin, pour terminer, je vais tout simplement faire un home screen. Donc, pour importer ma petite page que je viens d'écréer, tu vois que forcément, ça déconne un petit peu parce qu'il n'y a rien dedans. On a un container. Donc, de façon, on ne va pas avoir quelque chose de sale dès le début et de ne pas te laisser sur ta faim non plus. On va mettre un petit scaffolde, ce qui va nous faire une petite page blanche par défaut. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, concrètement, la prochaine étape, c'est tout simplement de supprimer tout ce qui est en relation avec le thème parce que je vire absolument tous les thèmes par défaut qui sont proposés par le template de Flutter, d'accord ? De la création d'un projet avec Flutter. Et puis ici, on va mettre, eh bien, better dev à cet endroit-ci. Voilà. Pour, eh bien, tout simplement, avoir un nom d'application. au niveau de matériel app. Alors, ça ici, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance en soi, mais sache que c'est utile. Ensuite, il reste une toute petite étape assez subtile. Tu vois, c'est ici, c'est MyApp. Moi, je trouve que ce n'est pas très, très professionnel de mettre MyApp ici. Il en existe de partout. Alors, pour faire des recherches avancées dans Flutter, c'est intéressant, tu peux utiliser ça et mettre ça. Ce qui va te permettre d'aller rechercher tous les endroits où MyApp va être utilisé dans ton application. Et tu vois que c'est utilisé dans Main.dart, d'accord ? Mais c'est aussi utilisé, hop là, c'est aussi utilisé dans les tests. Parce qu'ici, concrètement, tu as un widget test. Et ce widget test, ici, va réutiliser aussi MyApp. Donc, pour le coup, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais ma petite recherche, je vais vérifier absolument partout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais respecter la casse. Donc, ça veut dire que je m'attends à ce que ça ressemble exactement à ça. Et je m'attends aussi à ce que ce soit bien cette chaîne de caractère MyApp qui soit reconnue. Si tu regardes un petit peu et que tu l'enlèves, cette case-là, eh bien, concrètement, tu vas retrouver MyApplication. Tu as d'autres variantes. Donc là, je m'assure que c'est bien cette chaîne de caractère que je recherche. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, je reprends ça et j'enlève My juste devant parce qu'il n'y a que My qui My, tu vois. Des blagues pourrées aussi. Tu en trouveras dans ces différentes vidéos. Donc, voilà. Là, j'ai tout remplacé. J'ai fait quelque chose de très, très propre. Tu vois, j'ai MyApp. En tout cas, moi, ça me correspond. En tant que développeur, je trouve ça très, très propre. Ça va nous permettre de bien travailler par la suite. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, tu le verras, on va attaquer une autre partie. C'est tout simplement la mise en place. Dès le début, de tout le système de traduction. Alors, je ne vais pas te montrer la méthode officielle de comment... Enfin, je vais te l'expliquer dans la prochaine vidéo, bien évidemment, de façon à ce que tu puisses reproduire les choses. Mais je vais te montrer l'astuce que moi, je mets en place de façon à, comment dire, mettre en place l'intégration d'une application traduite en quasiment une ligne de commande ou un petit peu plus. Mais ça, je ne t'en dis pas plus. Je te laisse t'abonner à la chaîne pour voir la suite. Mais tu peux aussi aller beaucoup plus loin. C'est aller dans la description, t'inscrire et accéder directement à mon canal Telegram dans lequel je te donne plein d'astuces, plein d'informations, plein de retours, plein d'éléments sur quoi je suis en train de développer en ce moment. Et puis, je te fais aussi des podcasts régulièrement de façon à ce que tu puisses en apprendre beaucoup plus sur le milieu du développement. Je te fais des petits sondages. Je te fais des petits retours, des petites astuces. Voilà, tout le back-end que tu peux retrouver sur NicoDevelop. Ça se trouve dans mon canal Telegram et tu peux y accéder en t'inscrivant tout simplement à ma newsletter dans la description. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce tutoriel. Je te donne rendez-vous dans la prochaine version. Et puis sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.